Et on parle sport avec un aquathlon en mer organisé dimanche prochain, 25 septembre. Il s'agit d'une épreuve mélangeant natation et course à pied. Alors ça se passe sur le site de Collignon à Tours-la-Ville et c'est organisé par le club de Cherbourg Triathlon. Son président Stéphane Duverger est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est donc une première à Cherbourg, cet aquathlon, le dimanche 25 septembre à Collignon. Pourquoi proposer cette formule ? Alors oui, c'est vrai. Effectivement, à l'habitude, on propose des triathlons sur le site de la plage verte de Cherbourg. Et en raison des nombreux travaux qui sont entrepris sur la commune de Cherbourg, nous n'avons pas été en mesure d'organiser nos triathlons habituels. Donc on propose pour cette année, peut-être l'année prochaine, un aquathlon, donc enchaînement de natation en mer et de course à pied. Alors comment va se dérouler cet aquathlon ? Alors donc, c'est sur le site de Collignon à Tours-la-Ville. Là, la nage en mer s'effectue en un tour ou deux tours suivant les épreuves. Donc il y aura une petite sortie sur la plage au bout d'un premier tour pour l'épreuve la plus longue. Et puis, les participants sortiront par la plage, se rendront dans la zone de transition où ils pourront enfiser leurs chaussures pour un ou deux tours de course à pied sur le site de Collignon sur les chemins piétonniers. Alors il y aura plusieurs épreuves à proposer en fonction de la distance ? Oui, tout à fait. Donc il y a une première épreuve, l'aquathlon F en individuel, départ à 11 heures, avec 1000 mètres de natation et 5 kilomètres de course à pied. Nous proposons un aquathlon pour les jeunes, donc à partir de 13 ans, départ à 14h30, avec donc des distances adaptées aux jeunes, c'est-à-dire 200 mètres de natation et 1,5 km de course à pied. Et enfin, il y a un aquathlon pour découvrir le sport enchaîné, un aquathlon XS avec 500 mètres de natation et 2,5 km de course à pied. Et vous attendez combien de monde pour cet aquathlon ? Alors c'est la grande inconnue, c'est quand même une nouvelle épreuve. Je pense entre 70 et 100 participants pour chaque épreuve, ce sera déjà très bien. Il y a aussi la météo qui va jouer, bien sûr, mais on compte sur une météo plémente pour accueillir un maximum de personnes. Là, il reste encore de la place, les inscriptions sont toujours possibles ? Oui, oui, oui. On peut s'inscrire en ligne sur le site Kikégo, le site habituel pour les inscriptions des triathlons précédemment. Donc, inscriptions en ligne jusqu'à vendredi. Et on pourra aussi s'inscrire sur place le samedi et le dimanche matin. D'accord, en fonction de ce qui reste, quoi. Oui, voilà, oui. Et quelles sont les conditions pour s'inscrire ? Alors, deux possibilités. Soit le concurrent possède une licence et GF3, donc là, pas de soucis pour s'inscrire. Et sinon, il faut disposer d'un certificat médical et souscrire à ce qu'on appelle un pass compétition auprès de la GF3, qui donne une assurance à la journée pour pouvoir participer à la course. Et toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site internet ou sur votre Facebook ? Oui, et il y a aussi des informations sur le Facebook de la ville de Cherbourg, qui a relayé les informations. Et sinon, sur le site Kikégo, toutes les informations sont disponibles pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir se rendre sur le site de Collignon. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur ce premier aquetlon à Cherbourg ? Oui, écoutez, on espère quand même avoir un maximum de monde. C'est vrai que les gens en local et puis même d'une manière générale sur la région sont habitués au triathlon. Mais voilà, on a la possibilité d'organiser nos triathlons. Donc j'espère que la formule aquetlon sera recette. C'est sympathique, c'est une épreuve enchaînée. Donc voilà, c'est sympathique à faire comme épreuve. On rappelle donc que c'est ce dimanche 25 septembre sur le site de Collignon à Tourlaville. C'est organisé par le club Cherbourg Triathlon, dont vous êtes le président. En vous remerciant Stéphane Duverger. Merci à vous.